Bonjour à tous, bienvenue pour ce débrief de la rencontre de Ligue des Champions face à l'Inter. Victoire du Barça B, pour être tout à fait honnête avec vous les amis, je suis très surpris de ce résultat, mais aussi de la performance des jeunes aujourd'hui. Pour ceux qui se rappellent dans mon débrief d'avant-match de la rencontre face à Mallorque, je pensais réellement que l'Inter avait un vrai coup à jouer, parce qu'on allait faire du turnover, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait tourner l'équipe, on a remplacé tout le monde, Messi, Suarez, Piqué, Busquets, Frankie de Jong, Sergio Roberto, etc. Tout le monde quasiment était au repos aujourd'hui, et l'Inter malgré ça n'a pas réussi à se qualifier, et bien il ne méritait juste pas de passer au tour suivant. Je vous rappelle aussi que moi j'avais une vraie préférence pour que l'Inter passe ce tour, et que Dortmund soit éliminé, pour des raisons personnelles entre autres, mais ce n'est pas le sujet. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette équipe de l'Inter, on nous la survend, le championnat italien, l'Inter est de retour, la Juventus ne va pas avoir un parcours facile cette année en série A, mais en réalité, le niveau de ce championnat n'a pas changé. L'Inter, aujourd'hui, a été incapable de battre le Barça B. Est-ce que vous réalisez cela ? Mais l'ironie du sort dans toute cette histoire, c'est que pour ceux qui s'en rappellent encore, la saison passée, on était encore avec l'Inter dans le même groupe, avec Tottenham, et lorsqu'à la dernière journée, on était dans les mêmes circonstances, l'Inter nous avait reproché, nous, les supporters de l'Inter j'entends, avaient reproché à Barcelone de faire tourner, et du coup, d'avantager Tottenham, par rapport à eux qui jouaient une autre rencontre de leur côté. Et malgré cela, l'Inter n'avait pas non plus réussi à se qualifier. Cette année, ils sont dans la même situation que l'année dernière, sauf que c'est eux qui bénéficient de cette situation-là, et ils n'arrivent toujours pas à en profiter. Donc au bout d'un moment, il va falloir se poser la question, je pense que cette équipe, en réalité, n'a juste pas le niveau, pour l'instant, d'atteindre les huitièmes de finale. Donc oui, j'aurais aimé les voir en huitièmes de finale, mais s'ils n'ont pas le niveau, ils ne le méritent juste pas. Et Dortmund, eux, le méritent, parce qu'ils ont gagné de l'autre côté, et assuré leur deuxième place. On passe désormais au FC Barcelone. Aujourd'hui, tellement de jeunes ont tiré leur épingle du jeu. Lorsque je vois ça, ça me fend le cœur, parce que je me dis, cette direction est en plein sabotage. Ce n'est pas possible d'envisager une seule seconde de pouvoir mettre Todibo dans la liste des transferts, de pouvoir mettre un joueur comme Carles Alenia en prêt. C'est criminel de faire ça. Ces joueurs-là, ils ont du potentiel, ils ont du talent. Aujourd'hui, ils l'ont montré au plus haut niveau de la Ligue des Champions. Face à une équipe qui jouait sa survie, malgré ça, ils ont tenu leur rang. J'aimerais d'abord parler de Todibo, qui a fait un match XXL. Je ne m'attendais pas à le voir à un niveau aussi élevé. Todibo, il dégageait en fait une sérénité, à faire peur des attaquants. Aujourd'hui, il s'est frotté à des joueurs tels que Lotharo, Martinez, Lukaku, qui sont des monstres de physique et de technique, surtout pour Lotharo. Il a tenu son rang, le jeune. Il s'est imposé, il faisait des sorties de balles impressionnantes. Sa performance était d'autant plus impressionnante qu'il jouait aujourd'hui aux côtés de l'Anglais et de Oumtiti, qui sont censés être des vétérans par rapport à lui. Et malgré ça, il a été celui qui a brillé aujourd'hui dans la défense. C'est quelque chose qu'il faut réaliser. Aujourd'hui, Todibo a dégagé plus d'assurance que Oumtiti et l'Anglais, et même plus que piqué depuis le début de la saison. Moi, aujourd'hui, si je devais faire un 11 type de l'équipe du Barça, Todibo serait dans le 11 titulaire, parce que je ne vois pas un autre défenseur aujourd'hui dans notre club qui a sorti une telle prestation face à une équipe telle que l'Inter. Je pense que Todibo mériterait beaucoup plus de temps de jeu. Malheureusement, on a un coach qui ne voit pas les choses, qui réagit uniquement en fonction de circonstances pareilles. Et malgré ça, je pense que Todibo va repartir encore dans le placard à cause de Ernesto Valverde. J'aimerais aussi parler de Carles Alenia, qui a fait un gros match malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu depuis les débuts de la saison. Il a été placardisé lui aussi par l'entraîneur Basque. Et depuis le début de la saison, il n'a disputé que des miettes. En fait, c'est gentil de dire ça, parce que depuis l'athlétique Bilbao, je ne me rappelle pas avoir vu Carles Alenia disputer une seule minute de temps de jeu. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est un scandale de voir un joueur qui a un tel potentiel pourrir comme ça sur le banc et même figurer sur une liste de transferts pour des prêts. Lui et Todibo, j'ai encore du mal à réaliser comment est-ce que la direction peut envisager une seule seconde de se séparer de tels joueurs. S'il y a des joueurs aujourd'hui qui pourraient être mis dans une liste de transferts, je partirais plus sur Rakitic ou Arturo Vidal qui ne sont plus dans leur plus jeune carrière malheureusement et qui n'ont pas autant de potentiel à l'avenir que Todibo ou alors Alenia. J'aimerais aussi parler du match plein de Moussa Ouagé qui a fait un gros match. Lui aussi, il était attendu. Il ne joue pas beaucoup. Et là, aujourd'hui, il est là face à une équipe de l'Inter qui est ultra motivée pour se qualifier. Malgré ça, il a tenu son rang et il a fait plus que de tenir son rang aujourd'hui. Il m'a fait super plaisir. Je pense que lui aussi devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu avec Ernesto Valverde, ses peines perdues. Mais sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup trop de potentiel dans les jeunes qui est sous-utilisé. On ne devrait pas lancer des joueurs tels que Ouagé juste pour boucher des trous, juste pour dépanner comme ça. On devrait leur donner plus de temps de jeu afin qu'ils se sentent importants pour qu'ils puissent se dire qu'ils font partie d'un projet et qu'ils font partie intégrante de ce projet. Et là, ce qu'on fait, c'est de les jeter comme ça à chaque fois. Ce n'est pas la meilleure façon de faire évoluer des jeunes qui ont besoin de temps de jeu pour se développer. Mais il faut croire que Ernesto Valverde ne retient jamais les leçons et on risque de perdre pas mal de jeunes à cause de ça. Une mention spéciale aussi à Neto pour son premier match avec le Barça qui a fait une prestation convaincante. J'ai l'impression que nous, on a toujours la chance d'avoir deux gardiens de haut niveau parce qu'aujourd'hui, Neto, il a fait trois grosses parades au bout d'un moment. J'étais surpris. Je pensais revoir des flashbacks de Stiles Sen mais on est vraiment chanceux sur ce coup. Neto a fait un gros match et je tenais quand même à le féliciter pour sa première titularisation avec le Barça. Par ailleurs, j'aimerais aussi soulever la performance de Carles Perez qui, lui non plus, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu même si je pense qu'il a quand même pas mal gratté de minutes depuis le début de la saison. Et là, il saisit ses chances à chaque fois qu'on fait appel à lui. Moi, Carles Perez, je ne sais pas pour vous mais il me rappelle énormément Pedro dans la débauche d'énergie, dans les accélérations, dans l'effort, dans tout. Il me rappelle énormément Pedro Rodriguez. Il a donc été l'auteur du but de l'ouverture du score et ça vient récompenser un match quand même assez plein de sa part. Je pense que c'est quelque chose qui va lui donner beaucoup de confiance et se dire qu'il a probablement un avenir avec le Barça. Peut-être pas en tant que titulaire tout de suite mais un joueur de rotation, ça peut vraiment beaucoup servir lors de certaines échéances en espérant le voir de temps en temps. On a aussi vu Antoine Griezmann qui était beaucoup plus libre qui se déplaçait vraiment. J'avais l'impression de voir le Antoine Griezmann de l'équipe de France qui était un peu le patron offensif, le leader technique en attaque. Il distribuait beaucoup de ballons, il se déplaçait entre les lignes. C'était vraiment bien. On voit un peu un aperçu de ce que Griezmann pourrait apporter en tant que joueur neuf, faux neuf on va dire qu'il crée le jeu et il a vraiment les capacités de le faire. C'est très encourageant pour la suite. Enfin, j'aimerais parler de la pépite du crack, du crackito Ansuman Fati qui s'est mis en évidence juste quelques minutes après son entrée en jeu. Voilà un autre joueur qui réussit à bien saisir le peu de chances qu'on lui donne à chaque fois qu'il rentre. Il est déterminant soit par des dribbles, soit par des accélérations et soit par des buts comme celui-ci qui élimine l'Inter, je vous rappelle. Donc on a un gosse de 18 ans qui rentre éliminer une équipe historique. C'est vraiment incroyable comme accomplissement. Pour la petite histoire, aujourd'hui Ansuman Fati est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Champions League. Donc c'est un but qui le met tout en haut dans un record qui lui appartient désormais. Et notre gamin est en train de faire tranquillement son bonhomme de chemin espérant qu'il puisse continuer comme ça à se développer et à prouver encore plus de choses. J'ai hâte de voir ce qu'il a à nous offrir dans le futur. Enfin, j'aimerais parler des choses plus négatives de ce match. Tout d'abord, dans la composition d'équipe, Ernesto Valverde a sciemment laissé Ricky Pudge en tribune. Pour vous dire la vérité, lorsque j'ai vu ça, j'étais complètement dégoûté parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait voyager Ricky Pudge si pour le laisser en tribune, ça sert à quoi ? L'expérience, il doit l'acquérir sur le terrain, pas en tribune. Je vous rappelle que Ricky Pudge a déjà 20 ans et il est considéré encore comme un gosse de 15 ans. Ce n'est juste pas possible. Il doit vraiment améliorer sa condition parce qu'on risque vraiment de perdre un joyau qui pour moi est le meilleur joueur de la Masia à l'instant T. Donc pour revenir au match, globalement, c'était quand même un match assez agréable à regarder une fois de plus. Le regain de forme qu'on a vu ces dernières semaines n'est donc pas dû à un hasard. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Après, je veux encore le dire une fois, cette équipe de l'Inter, aujourd'hui, elle m'a énormément déçu parce que ça consistait uniquement à balancer devant entre Lukaku et Lotharo. On se démerde, on conserve le ballon et on essaie de créer des différences. C'est trop peu, c'est pauvre, c'est beaucoup trop pauvre pour espérer rivaliser avec les plus grosses écuries. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à travailler dans cette équipe et le championnat italien en général est en perte de vitesse totale et ça, je persiste encore à le dire. Néanmoins, de notre côté, il y a vraiment beaucoup de motifs de satisfaction. On avance à la bonne direction. On voit quand même pas mal de joueurs qui élèvent leur niveau de jeu et ça pousse à l'optimisme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Comme vous savez, moi, je réponds vraiment à tous les commentaires. Donc allez-y, donnez-moi vos avis. On en discute dans la section commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Je suis très heureux, les amis, de voir qu'on est de plus en plus nombreux. On vient de dépasser la barre symbolique des 3000 abonnés et c'est uniquement grâce à vous. Je tiens à vous remercier encore une fois. On se retrouve très bientôt pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face à la Real Sociedad. Sur ce, prenez tout soin de vous et à très bientôt.